Le thermomètre affiche moins 2. Ce matin, sur les quais d'Auxerre, une couche de verglas recouvre les trottoirs. A première vue, ce n'est pas un temps pour courir et pourtant, beaucoup de joggeurs s'y risquent. Je vais faire attention si vraiment je vois que ça glisse trop. Je vais peut-être raccourcir le parcours que je fais habituellement. Mais sinon, là, je suis partie pour faire mon petit parcours du dimanche, tranquillement. Mais très vite, les foulées deviennent moins longues, la course se ralentit et l'abandon est parfois inévitable. A la première gamelle, je me suis arrêté de courir. Là, pour l'instant, je fais de la randonnée pédestre et je rentre à la maison. Parce que ce n'est pas raisonnable finalement de courir par des temps comme ça et surtout sur un revêtement qui est assez dangereux. Si les trottoirs restaient glissants ce matin, les routes du centre-ville, elles, étaient praticables. La route, c'est mieux, ça ne glisse pas. Parce que si les trottoirs, c'est casse-gueule. Puis moi, j'habite aux plates, là. Franchement, il n'y a rien de fait, ni salé, ni rien. En effet, en dehors des grands axes routiers, comme ici, sur les hauteurs de Toussys, les routes n'ont pas toutes été salées. Il était toujours déconseillé d'utiliser sa voiture en fin de matinée. Quand je suis sortie vers 8-9h, il était vraiment impossible de marcher sur la route. Je voulais prendre un café avec un ami à Toussys. Et comme c'est quand même très vallonné, on a décidé d'y aller à pied. Parce que je suis à 1 km de Toussys, c'était vraiment impossible d'y aller en voiture. Pourtant, dès 18h hier soir, des opérations de salage ont été menées. Jackie Fégard, qui s'occupe du réseau des routes départementales, a passé sa nuit à gérer des dizaines d'interventions. C'est des épisodes assez délicats à traiter, puisque c'est une pluie qui tombe sur un sol gelé. C'est plus difficile à traiter ce genre de phénomène qu'une neige qui tombe sur le sol. C'est plus compliqué dans l'intervention et dans l'efficacité aussi du traitement. A midi, malgré un temps toujours couvert, le dégel s'est engagé tout doucement.